...qui vise à lutter contre la haine sur internet. Vous en avez d'ailleurs peut-être été victime, vous-même, sur les réseaux sociaux. La députée Laetitia Avia veut y mettre un terme. Son texte a été adopté à l'Assemblée, mais profondément modifié par la Commission des lois du Sénat. Pourquoi ça coince ? On va ouvrir la discussion dans un instant sur ce même plateau. D'abord les explications avec Flora Sauvage. C'était la mesure phare du texte, l'obligation pour les grandes plateformes du net de censurer les contenus manifestement illicites dans un délai de 24 heures sous peine d'une sanction à hauteur de 4% de leur chiffre d'affaires. Mais elle a été retoquée par la Commission des lois. Nous avons tous la volonté de lutter contre la haine en ligne. Maintenant c'est les moyens dont nous disposons et que nous voulons mettre à disposition des juges, des plateformes, des opérateurs pour lutter, qu'ils soient désormais efficaces et applicables. Pour les opposants au texte, l'obligation pour les plateformes de censurer les contenus haineux sous peine de sanctions pénales risque de porter atteinte à la liberté d'expression. Avec ce risque de sanctions énorme et le délai très très court pour censurer, pour retirer les contenus, en fait il va y avoir des problèmes de sur-censure. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à retirer des contenus qui ne sont peut-être pas extrêmement problématiques, mais comme on a peur de la sanction et avec le délai très court, on va retirer énormément de contenus, donc peut-être des contenus licites. Aux yeux des sénateurs, cette proposition de loi est contraire aux droits européens et dangereuse pour la liberté d'expression. En voulant, dans cet article 1, en quelque sorte privatiser la censure, la confier aux plateformes, on leur donne d'abord un nouvel avantage. Quand on sait que ces plateformes ont déjà tous les pouvoirs, elles se sont constituées en oligopoles, il y a désormais un abus avéré de position dominante de ces plateformes. Et là, on leur donnerait un pouvoir supplémentaire qui est de décider quel contenu peut être maintenu ou non sur Internet. Au-delà des mesures supprimées, en commission, les sénateurs ont enrichi le texte pour mieux s'attaquer à la viralité des contenus haineux, tout en renforçant le pouvoir de régulation du CSA et en écartant toute obligation de surveillance générale d'un réseau. Autant d'amendements qui visent à créer un arsenal législatif pour lutter contre les propos illicites sur Internet. Et avec nous pour Sénat en clair ce soir, Laetitia Avia, bienvenue, vous êtes députée La République En Marche de Paris. Vous êtes donc à l'origine de cette proposition de loi qui vise à lutter contre la haine sur Internet. Jean-Pierre Grand, bienvenue, vous êtes sénateur de l'Hérault rattaché au groupe LR. Vous avez déposé plusieurs amendements à cette proposition de loi, vous nous expliquerez pourquoi. Jérémy Mani, bienvenue, vous êtes PDG de Netino, spécialisé dans les réseaux sociaux et dans la modération de commentaires en ligne. Sabine Blanc, bienvenue à vous également. Journaliste, chef de la rubrique numérique du journal en ligne Contexte. Avant de vous donner la parole, on va tout de suite aller dans l'hémicycle. Quentin Calmet, c'est effectivement un texte qui suscite pas mal de réactions. Comment les discussions se passent-elles au Sénat ? Alors, elles ont commencé il y a une heure, ces discussions sur cette proposition de loi. On est toujours dans la discussion générale. Vous voyez Bruno Retailleau qui est à la tribune en ce moment même. Et il y a ce terme de ligne de crête qui est revenu déjà plusieurs fois. Une ligne de crête entre la protection des personnes victimes de harcèlement ou de propos haineux et cette ligne de crête en même temps sur la liberté d'expression. Le terme a donc été utilisé à plusieurs reprises. Ce texte a été adopté, on l'a dit, par une large majorité à l'Assemblée nationale et il a été détricoté en commission au Sénat. Beaucoup de groupes politiques depuis une heure ont dénoncé ce texte à la tribune. L'un des sénateurs les plus virulents contre ce texte, c'est Pierre Ouzoulias. Je vous propose de l'écouter. Il est sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Vous nous soumettez dans les mêmes conditions, sans études d'impact, sans analyse juridique, par la procédure accélérée, une proposition de loi que vous reprenez à vos comptes alors qu'elle suscite les plus vives réserves de tous les acteurs du numérique, du Conseil national du numérique, du Conseil d'Etat et même de la Commission européenne dont vous nous expliquez qu'elle n'est pas défavorable à la loi tout en nous refusant en même temps de nous transmettre son avis. Votre aveuglement vous conduit à la situation cocasse de recevoir des leçons de la République tchèque en matière de défense de la liberté d'expression. Voilà, Pierre Ouzoulias, très sévère envers le gouvernement, mais d'autres sénateurs ont repris cette très longue liste de détracteurs du texte. On voit un désaccord complet entre une majorité de députés et une majorité de sénateurs. Ça a été rappelé d'ailleurs par Claude Maluret ici à la tribune. Au cœur de ce désaccord, il y a bien l'article 1 sur l'obligation de suppression des contenus en 24 heures. Le secrétaire d'État qui représente le gouvernement, c'est Cédric O. Il maintient que cette mesure est pertinente. Écoutez-le. J'ai entendu certaines inquiétudes sur l'impact de cette loi, notamment concernant les craintes de surcensure. Il s'agirait évidemment d'un écueil majeur qui est au cœur de nos préoccupations depuis le début et face auquel l'Assemblée nationale a déjà largement renforcé les gardes fous. Tout en soulignant et en saluant le nouveau cadre de régulation créé par la loi, le Sénat s'est inquiété de ce risque de surcensure et a conséquemment apporté un certain nombre de modifications à l'article 1. J'estime que ces modifications sont en partie excessives, notamment s'agissant de la suppression à la référence de 24 heures. Voilà, il est bien question des libertés publiques depuis le début de cette discussion générale. Vous en parlez avec Fabien Réquer il y a quelques instants. La lutte contre la haine en ligne est fondamentale mais pas au détriment de nos libertés publiques. C'est Marie-Pierre Lagontry qui a pu dire ça pour les socialistes mais Bruno Retailleau pour les LR est aussi en train de parler en ce moment même des libertés publiques. On le voit, c'est au cœur du débat aujourd'hui dans l'hémicycle. Merci beaucoup Quentin pour tous ces détails. Laetitia Vier, on voit que votre texte suscite beaucoup de réserves au Sénat. Est-ce que vous les entendez, ces réserves, notamment sur la liberté d'expression ? Écoutez, moi j'entends les points d'interrogation et c'est des points sur lesquels je travaille depuis maintenant presque deux ans puisque le cheminement de ce texte a été rappelé du rapport remis avec Karim Amélal et Gilles Taïeb jusqu'à cette proposition de loi votée largement à l'Assemblée nationale en juillet dernier. Bien sûr que la question qui se pose depuis le début est celle justement de cette ligne de crête justement entre la nécessité de protéger les internautes, la nécessité de mieux réguler les plateformes et bien sûr la protection de notre liberté d'expression. Mais je ne peux entendre que supprimer des contenus manifestement haineux, ces propos d'expression de la haine la plus crasse soit une atteinte à la liberté d'expression. Ce n'est pas de la liberté d'expression, ce sont des délits. Et je pense qu'en tant que représentant de la nation, que nous sommes toutes et tous députés, sénateurs, nous nous devons de rappeler ça à nos concitoyens. Ce n'est pas de la liberté d'expression, ces propos, qu'ils soient racistes, antisémites, homophobes, etc. Ce n'est pas de la liberté d'expression. Jean-Pierre Grand, vous entendez la défense de Laetitia Avia, évidemment, qui défend avec ardeur son texte. Et pourtant, vous aussi, vous y mettez beaucoup de bémol à ce texte. Moi, je suis un peu rentré par effraction dans le texte. Parce que c'était, en regardant la télévision, votre chaîne, d'autres, quand je vois la haine contre la police, quand je vois combien ils sont attaqués, aujourd'hui, c'est devenu... C'est inacceptable. On n'a jamais vu ça. Quel est le pays en Europe et dans le monde qui accepterait de voir la police agressée avec des tentatives d'homicide ? Alors, pour qu'on comprenne bien, vous, vous avez déposé un amendement pour qu'on interdise ces vidéos qui mettent à mal l'image. J'y viens, mais il faut un peu expliquer quand même qu'il y a des défenseurs de la police. Parce que la police, la gendarmerie, les pompiers, ce sont les défenseurs de nos concitoyens. Ce sont les défenseurs de la démocratie. Ce sont donc les défenseurs de la République. Et nous, les parlementaires, et puis on doit défendre ceux qui défendent la République. Ça paraît tout bête, mais il faut un peu, de temps en temps, remettre l'Église sur la place du village. Alors, c'est vrai que sur Internet, on voit des choses absolument abominables. Bon, on n'a pas le temps, on travaille beaucoup à l'Assemblée, au Sénat, donc on n'a pas le temps de passer sa vie sur Internet. Mais par contre, de temps en temps, on nous signale quand même des choses qui sont peu agréables à lire et qui touchent à l'essentiel de la vie en société. Donc, c'est les policiers. Quand on peut voir leur visage, quand quelqu'un de son quartier découvre que c'est M. X ou Mme Y, policier, et qu'il habite à telle rue, ou à tel immeuble, à tel étage, à telle porte. Là aussi, vous voulez dire stop. Je dis stop. Je dis stop parce qu'ils sont menacés. Alors, c'est un point précis, mais ce texte est plus général. Sabine Blanc, quel est votre regard à vous sur le texte de Laetitia Avia ? C'est vraiment la PPL Avia, comme on dit. Oui, j'ai quand même pu entendre que c'était dommage qu'il n'y ait pas une étude d'impact. Oui, c'est une proposition de loi. C'est un texte parlementaire. Alors, effectivement, nous, on a suivi la jeunesse de cette PPL depuis le début. Et en fait, il faut savoir qu'il y a eu effectivement le rapport de Mme Avia qui a donné naissance à cette PPL. Mais il y a eu aussi le rapport de la mission dite Facebook. En fait, il y a des régulateurs français qui ont pu aller voir chez Facebook, notamment, comment fonctionnait la régulation. Ils ont émis des recommandations. Et leur recommandation, c'était notamment de ne pas avoir des obligations de retrait très fortes, telles que ce délai de 24 heures, mais vraiment de se concentrer sur l'obligation de moyens. Et pourquoi l'idée serait meilleure que celle de Laetitia Avia qui, elle, propose de retirer avant 24 heures ? Pour le coup, son texte cumule les deux. Il y a à la fois l'obligation de retrait et l'obligation de moyens. Mais vous trouvez ça liberticide ou pas ? Moi, je suis le texte en tant que journaliste. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de communiqués émanant aussi bien du Conseil national du numérique que du Conseil national du barreau. La Commission européenne, qui est extrêmement critique, qui pointe effectivement des risques de surcensure. Il y a encore eu aujourd'hui un communiqué du syndicat de la magistrature qui va dans ce sens. Donc vous constatez que beaucoup disent qu'il y a un risque pour la liberté d'expression. Tout à fait, oui. Jérémy Mani, pour terminer ce tour de table, votre avis à vous sur ce texte ? Effectivement, puisque vous êtes spécialisé dans la modération des contenus et le retrait de ces contenus en ligne, ces contenus haineux, est-ce que oui ou non ? 24 heures, c'est un bon délai pour les retirer ? Est-ce que ça va dans le bon sens ? Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait 24 minutes, pour être tout à fait franc. Mais on sait très bien que ce n'était pas possible. Je crois que les 24 heures sont issues du rapport et c'était un chiffre qu'il fallait mettre parce qu'à un moment donné, il fallait donner une limite. On sait très bien que 24 heures, c'est extrêmement compliqué pour les plateformes de l'atteindre dans 100% des cas et donc a été rajouté le manifestement illicite pour pouvoir, dans le gros des sujets, ceux qui nous touchent tous en tant qu'internautes quand on lit ces propos haineux, que ça puisse être retiré rapidement. On sait même qu'en 24 heures, il peut se passer beaucoup de choses et qu'un contenu a le temps largement de se diffuser. Sinon, il y avait donc un problème de faisabilité ? Il y a un problème de faisabilité ? Les plateformes, quand vous les interrogez, les Facebook, les Twitter, vous diront qu'en 24 heures, généralement, elles ont le temps de retirer la majeure partie de ces propos haineux. Là où le bas blesse, il pourra y avoir de temps en temps des cas spécifiques qui demandent une étude un petit peu plus longue. Mais si c'est plus long, ça veut dire que ce n'est pas manifestement illicite. a priori, donc, on pouvait sortir de ce cadre-là. Donc moi, j'entends, je lis les critiques, j'essaye d'être le plus neutre possible parce que c'est notre rôle, mais ce sujet de liberté d'expression, ce chiffon rouge qu'on agite, j'ai un peu de mal à le comprendre, à mesure où c'est déjà les plateformes qui modèrent aujourd'hui, et en aucun cas, la justice n'est désaisie de ce sujet-là. Il y a toujours moyen d'avoir un juge en bout de chaîne. Je ne vois pas ce qui a changé. Je vous dis que c'est un faux sujet, même. Oui, c'est complètement un faux sujet pour moi. Et j'essaie de l'expliciter de façon la plus concrète possible. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, des milliers de contenus, toutes les heures ou toutes les minutes, même sont retirés par Facebook, par Twitter, par YouTube, avec leurs propres règles. Donc où est la censure là-dedans ? Si elle en a une, elle est déjà active. Donc l'enjeu, c'est de corriger cet état de fait. Alors, on va poursuivre la discussion, mais on va aller en salle des conférences pour recueillir une autre réaction. C'est celle de David Assouline. Steve Jourdain, vous êtes avec le vice-président du Sénat. Oui, David Assouline, vous avez déposé des amendements. Concrètement, qu'est-ce que vous lui reprochez pour cette proposition de loi ? D'abord, je pense que la haine sur Internet, l'incitation à la haine, la violence qui existe est quelque chose qu'il faut réguler. Donc, c'est à juste titre et à raison, surtout pour ceux qui sont victimes de cette haine, et notamment les hommes et les femmes publiques le sont souvent. mais aussi le racisme, etc. se répand. Et il faut pouvoir réguler, il faut pouvoir sanctionner. Ce que je reproche, c'est que d'abord, c'est une loi complexe et on va trop vite. C'est encore de la procédure accélérée. C'est sans étude d'impact, puisque c'est une PPL. Et d'ailleurs, la Commission européenne a émis des considérations et des avis pas très encourageants sur la suite. Il peut y avoir des contentieux. Alors, il faut absolument conjuguer cela, cette nécessité de lutter contre la haine, avec le fait de respecter la liberté d'expression et qu'il n'y ait pas d'abus. Et c'est pour cela qu'on va essayer d'améliorer cette loi, et en tous les cas, de faire en sorte que, un, la presse en soit exclue, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas limiter la loi sur la presse qui existe aujourd'hui, et la presse en ligne en particulier, donner des pouvoirs au CSA pour pouvoir être un régulateur. Justement, le CSA comme gendarme du contenu sur Internet, c'est vraiment démocratique ? Ce n'est pas seulement une question de gendarme, c'est une question de régulation. Par contre, nous, nous voulons que ce soit la justice et pas les grandes plateformes qui fassent la police. Or, là, on leur donne un pouvoir régulien de déterminer en retirant des propos. Quand ils le font, et que c'est des propos haineux, il n'y a pas de problème. Mais ils vont essayer, parce que les sanctions sont lourdes et c'est en 24 heures, et qu'ils n'ont pas le temps de tout apprécier, ils vont probablement faire un filet large. Et donc, peut-être que seront censurés des propos qui n'ont rien à voir avec ça. Et c'est elles qui décideront avec leurs algorithmes. Donc, on essaye de faire qu'in fine, par nos amendements, ce soit le juge qui puisse, au bout de 24 heures, que le retrait soit temporaire, que ce soit le juge qui puisse statuer, et aussi de bien mettre la presse de côté et de faire qu'il y ait une transparence des algorithmes pour savoir et pour qu'il y ait une possibilité pour le CSA d'apprécier selon quels critères tels ou tels propos ont été retirés. Merci, David Assouline, d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous, Rebecca. Si, Steve, Laetitia Via, c'est un point très important et beaucoup repris cette question des algorithmes et qu'on embarque des contenus qui n'étaient pas du tout haineux. Oui, mais c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est ce que disait tout à l'heure Jérémy Magny. Et je pense que, en effet, beaucoup de nos concitoyens ne sont pas conscients du fait qu'aujourd'hui, il y a une modération qui est faite par les plateformes et qui est faite de plus en plus de manière algorithmique. Alors, dans cette proposition de loi, j'ai d'ailleurs mis une disposition qui indique que cette modération, elle doit être humaine et technologique. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être juste 100% technologique. Mais il y a une réalité. Si on prend une plateforme telle que Facebook, aujourd'hui, elle retire près de 65% des contenus de manière proactive. C'est-à-dire avant même qu'ils ne soient publiés et donc avant même qu'ils ne soient signalés. Ces contenus, on ne sait pas ce dont il s'agit. On ne sait pas si ce sont les contenus les plus inopossibles. Et dans ce cas-là, il faudrait peut-être pouvoir poursuivre les auteurs. Ou si ce sont peut-être des atteintes à la liberté d'expression. Peut-être que ce sont juste des images de nudité, par exemple. Donc il y a déjà quelque chose de très aléatoire. Il y a quelque chose de très aléatoire sans aucun contrôle. Cette proposition de loi, elle dit aux plateformes ce qu'elles doivent retirer, quand et comment. Elle instaure donc un contrôle et elle restaure ainsi la souveraineté des États vis-à-vis de cette souveraineté des gens du numérique qui aujourd'hui contrôlent les expressions sur leurs outils. Et c'est la réalité de nos plateformes aujourd'hui. Second élément, très rapidement, on parle beaucoup depuis tout à l'heure d'une éventuelle surcensure. Moi, j'ai ajouté une disposition qui est très importante. C'est la possibilité de sanctionner les plateformes parce qu'elles retiraient des contenus de manière indue. Parce qu'il y aurait donc des retraits excessifs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc ça, c'est un garde-fou qui est un garde-fou très important dans ce texte. Jean-Pierre Grand, vous les entendez ? Oui, en gros, on demande de faire du discernement dans l'action. Moi, je trouve ça tout à fait drôle. Mais vous savez qu'il y a aussi une autre forme qui est extrêmement préoccupante. C'est ce que nous recevons tout simplement par mail. Puisque nous sommes des personnalités publiques, aussi bien ma collègue députée que moi-même. Nos mails, c'est très facile. On a tous le même. Il n'y a que le nom qui change. Et quand j'ai vu, suite à mon amendement, ce que j'ai reçu, il faut avoir un peu de recul pour ne pas s'en inquiéter. Et puis moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas ce qu'on me dit. Parce que, bon, voilà, nous sommes un peu... Nous avons le cuir tanné. C'est ce que des gens sont capables d'écrire. C'est ça qui me gêne. Des appels à la mort, des ceci, des cela. Enfin, des choses épouvantables. Bon, donc, je crois qu'aujourd'hui, ce texte, il est là aussi pour ouvrir les yeux. Comme moi, j'ai déposé un amendement qui est un amendement d'appel. On va tout à l'heure voter un autre amendement où je... Exceptionnellement, parce qu'au Sénat, on n'aime pas ça, demander un rapport au gouvernement qui peut se faire assez rapidement parce qu'il faut faire le point sur la situation. Mais donc, quelques minutes de plateau et vous nous dites que là, vous le soutenez, le texte ? Mais moi, le Sénat va l'amender. Donc, nous, ici, on vote notre propre texte amendé. Mais globalement, moi, ce texte, il ne me choque pas. Non ? Pas du tout. Samine Blanc, on voit que pourtant les détracteurs sont nombreux. Quentin Calmet le disait tout à l'heure et il y en a d'autres. On a fait un rapport à la commission européenne. Moi, j'entends, j'écoute ce qu'il se dit. Moi, j'ai écouté ce qu'a dit le syndicat de la magistrature. Moi, je peux faire une proposition. Chaque fois qu'il y a quelque chose de haineux, on l'envoie à la justice et puis il nous le juge dans les 24 heures. On sait très bien que ce n'est pas faisable. Donc, non, je crois aujourd'hui qu'il faut ouvrir les yeux et la proposition de loi est une proposition de loi aussi qui interpelle les Français. La commission européenne dénonce une possible atteinte à la liberté d'expression. L'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms. Oui, parce qu'ils n'ont jamais... Un naufrage de méthode mis en garde aussi du Conseil national du numérique et beaucoup d'autres. Tous ces braves gens, ils sont bien gentils mais ils n'ont jamais dû faire l'objet d'attaques sur Internet. Le jour où ils vont faire l'objet d'attaques sur Internet violentes contre leurs familles, je pense qu'ils vont changer de jurisprudence. Sabine Blanc et ensuite, je vous donne la parole. Déjà, je voudrais rappeler que les plateformes doivent déjà retirer promptement les contenus illicites. Là, c'est juste qu'on rajoute le délai de 24 heures. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut le rappeler. Oui, effectivement, c'est Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, qui a parlé de naufrage de méthode. Je pense qu'il faisait référence à tous les travaux qui m'étaient menés. La mission Facebook que j'évoquais, mais aussi les états généraux du numérique, les échanges avec la Commission européenne ou en gros, ce que le Sénat est en train de dire à l'Assemblée nationale. On pouvait le prévoir, en fait, c'est ça ce qu'il voulait dire. On n'a pas entendu beaucoup de propositions ou de contre-propositions. Il y a beaucoup de critiques sur la forme, peut-être le font, mais alors tout le monde commence par dire oui, on est tous d'accord pour dire qu'il y a trop de haine sur Internet, mais après, je ne vais pas rendre hommage à madame Havia qui est à ma droite, mais je vais le faire. Il y a quand même quelqu'un qui a eu le courage d'essayer de prendre en main ce problème-là, ce que la Commission, puisqu'on la cite souvent, n'a jamais eu le courage de faire. La Commission, depuis des années, se base sur le principe de l'autorégulation. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais marché, ça fait des années et si ça avait marché depuis des années, on le saurait. Donc la Commission, beaucoup de lobbyistes qui circulent à Bruxelles, on le sait tous, ce n'est pas un secret, on voit ce que ça donne. Je crois qu'à un moment donné, il faut peut-être faire bouger les lignes. Les Allemands l'ont fait, c'est bizarre, depuis que les Allemands l'ont fait, la Commission commence à s'intéresser au sujet. La France ferait à peu près la même chose, quelques adaptations et ça serait honteux quand c'est en France, moins quand c'est en Allemagne. Il y a quelque chose d'assez étonnant dans les motivations de ces critiques. Il y a des filles à vie et c'est l'humour. Oui, et puis surtout, la question, ce n'est pas tant une question de paternité du texte ou de est-ce qu'on est sur la mission Facebook, est-ce qu'on est sur une initiative parlementaire, une initiative du gouvernement. Il y a des gens derrière, il y a des internautes, il y a des jeunes qui aujourd'hui, enfin on a une augmentation du taux de tentative de suicide des jeunes et qui nous envoient Exactement. Et ça, c'est su, c'est démontré. Alors, que faisons-nous ? Est-ce qu'on est là à essayer de se battre, à se dire, bon, il faut qu'on passe peut-être plus de temps à débattre de ceci, cela ou est-ce qu'on agit pour nos concitoyens ? Et moi, je peux vous dire que bien sûr que j'entends telle ou telle organisation qui vient critiquer tel pan du texte. Mais depuis le début, j'ai mené énormément de concertations. Je me suis même rendue aux Etats-Unis pour échanger avec les équipes conformité des plateformes pour voir comment des juristes de droit américains lisent ce texte. Donc, j'ai été toujours à l'écoute. Mais, in fine, ceux qu'il faut écouter, ce sont nos concitoyens. Et il n'existe pas un jour où je ne suis pas interpellée par quelqu'un qui me dit quand est-ce que cette loi est en vigueur ? Quand est-ce qu'on vient nous protéger sur Internet ? Il y a une impatience. Tous les jours. Il y a une impatience et puis surtout, beaucoup pensent qu'elle est déjà en vigueur et qu'elle est inefficace du coup parce que rien ne se passe. Le statu quo n'est plus une option aujourd'hui. Sabine Blanc ? Je voulais rebondir sur les propos de M. Manier. C'est vrai qu'effectivement, jusqu'à présent, la Commission européenne a privilégié ce qu'on appelle la soft law avec un code de contenu de volontaire signé par les plateformes. Et là, il faut comprendre que si le texte actuel de Mme Avia l'embête autant, c'est aussi parce qu'elle est en train de travailler une réouverture de la directive e-commerce qui régit le régime de responsabilité limitée des hébergeurs. Et elle n'a aucune envie qu'il y ait une fragmentation de la législation avec plein d'états membres qui commencent à... Donc c'est une question d'intérêt... C'est aussi un... Enfin, je pense qu'il y a aussi un... D'ailleurs, clairement, il y a un message politique dans ses observations. Elle dit clairement aux états membres « Je vous invite à ne pas présenter de texte... » « Digital Service Act » qui l'a arrêt. « Digital Service Act » On ne sait pas trop quand. On ne sait pas pourquoi il va arriver plus tôt. Elle nous demande d'attendre 3-4 ans quand on voit la situation actuelle. Alors justement, s'il n'y a pas un peu de politique et même beaucoup de politique derrière tout cela. Une autre politique, je voudrais vous lire les propos de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, interrogé par notre journaliste François Vignel qui a consacré un très bon article d'ailleurs sur le sujet à lire sur publicsénat.fr. Bruno Retailleau lui dit ceci « On va faire un sort à la loi Avia. On ne va certainement pas voter ce qui nous est arrivé de l'Assemblée. Pas question de confier la police de notre liberté d'expression au GAFA. » Alors il se trouve que Cédric O, secrétaire d'État au numérique, était l'invité de Public Sénat hier et Oriane Mancini l'a fait réagir justement à cette phrase du patron des sénateurs LR. C'est assez tranchant. Écoutez. Il faut que Bruno Retailleau lise les textes qui arrivent au Sénat plutôt que de faire de la politique politicienne. Parce que j'ai bien entendu ce qu'il a dit mais à ce moment il n'a pas très bien lu la loi puisque dans le communiqué même des commissions d'ailleurs qui ont étudié le texte qui sont des commissions présidées par des gens de son propre parti, il salue le nouveau système de régulation. Donc je ne vais pas répondre à Bruno Retailleau, il faut d'abord qu'il lise la loi. Jean-Pierre Grand, la question elle est claire. Est-ce qu'il y a un peu de politique dans ce rejet du Sénat, de ce texte ? Oui, ici au Sénat on a pour habitude de modifier les textes. Nous votons les textes. Il suffit que l'essentiel de la loi de notre collègue de l'Assemblée soit retenu. On ne retient pas dans la loi les propos de séance. On retient dans la loi ce qui est voté et puis de toute façon il va y avoir une commission mixte paritaire. Il y aura sûrement des équilibres qui vont retrouver toutes leurs forces. Moi je pense franchement la loi de ma collègue est une bonne loi parce qu'elle est bonne loi. Techniquement, bien sûr il peut y avoir des problèmes. Donc le Sénat ne fera pas de politique et ne règlera pas de compte. Par contre, elle pose la réalité de ce qui se passe et de ce qui ne doit plus se passer. Il y a un moment où il faut interpréter. On arrive à un moment aujourd'hui, vous le disiez, il faut faire extrêmement attention parce qu'il n'y a pas que les politiques, il n'y a pas que les haines contre nous, nous finalement on fera face. Mais tous ces jeunes qui sont devant leur écran, ça peut les perturber. Tout le monde n'a pas la même solidité intérieure et c'est pour ça que je suis assez attentif désormais à tout ça parce que quand je vois ce que moi je reçois et ce que reçoivent d'autres, nous pensons que pour des personnes moins solides que nous, ça doit être très très perturbant et ça peut même aller très très loin. Ça a été dit, je n'y reviens pas. Laetitia Bia pourra en revenir à ce volet potentiellement politique autour de ce texte. J'ai vraiment veillé à ce que ce texte ne fasse pas l'objet d'une instrumentalisation politique et qu'on garde toujours en objectif premier la protection de nos concitoyens. Dès que ce texte a été voté, la première chose que j'ai fait c'est prendre contact avec le président de la commission des lois, Philippe Bain, puis avec chacun des rapporteurs. Donc j'ai échangé régulièrement avec chacun d'entre eux. J'ai été pleinement à leur écoute. Je leur ai dit les éléments sur lesquels je pensais qu'il y avait encore du travail à faire parce que bien sûr lorsque l'on est dans l'hémicycle, on ressent les choses et on se dit là il faut peut-être travailler un peu plus à telle mesure. Et je pense que c'est aussi faire preuve de travail constructif que de le dire aux sénateurs et de leur dire voilà un petit peu les endroits sur lesquels je pense qu'il va falloir qu'on puisse travailler davantage. Donc moi j'ai toujours été à cette écoute. Je suis aujourd'hui les débats au Sénat. Nous aurons une commission mixte paritaire en janvier. Je suis toujours dans une démarche constructive. Bien sûr à une condition c'est que le cœur du texte soit bien entendu respecté. Et le cœur du texte c'est ce nouveau délit de cette obligation de retrait des contenus manifestement et nœuds en 24 heures. Jérémy Imani. Alors je ne vais pas répondre directement sur le volet politique mais sur le volet associatif peut-être un peu plus légitime pour le faire c'est un peu le jour de gloire de la quadrature du net ils sont cités régulièrement il faut comprendre quand même ce qu'est cette association de quelques dizaines de personnes grand maximum. Parce qu'ils sont très sévères avec ce texte ils demandent son retrait pur et simple. Exactement déjà sans un mot de compassion vis-à-vis des victimes et surtout il faut comprendre que c'est une association qui idéologiquement est très libertaire qui considère que chaque loi est une atteinte aux libertés individuelles et donc qui se délecte du fait que ce type de loi ne puisse pas passer et puis surtout qui déteste fondamentalement Facebook, Twitter et les GAFA donc tout ce qui peut nuire à ces gens-là ils vont pouvoir le faire. Donc il y a aussi des arrières-pensées dans ce type de propos et moi je note qu'ils ont envoyé un courrier à tous les sénateurs ça a été dit j'ai suivi les débats presque mot pour mot ce qu'ils ont dit a été repris dans un certain nombre de discours donc c'est quand même assez amusant que des gens qui sont en mouvance plutôt libertaire arrivent à faire un lobbying politique relativement efficace bravo à eux parce qu'ils sont très médiatisés ils sont visiblement efficaces dans leurs propos je regrette juste que leur seule contre-proposition soit quelque chose d'assez fumeux de cette interopérabilité qui ne réglera absolument en rien le problème de la haine sur internet ça peut être un sujet qui peut être évoqué mais ça n'a rien à voir avec la haine sur internet Sabine, il nous reste 30 secondes si vous voulez conclure Oui effectivement il faut trouver une porte de sortie qui convienne à tout le monde sur l'article 20 il y a le groupe LRM qui a déposé justement un amendement en commission qui était intéressant parce qu'il gardait les 24 heures qui est un symbole fort qui en même temps introduisait la notion de best efforts comme on dit dans le jargon européen c'est-à-dire que si les plateformes font preuve de bonne volonté de leur volonté de traiter les contenus dans le délai imparti en fonction du contexte des contenus juste en gris et bien elles ne seraient pas reconnues coupables et ça peut être une porte de sortie s'il n'y a pas d'instrumentalisation politique et rendez-vous en janvier pour la CMP commission mixte paritaire merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à Sénat-Enclair la suite d'ALPL c'est le match des idées puis le grand défi